Yoho b'tit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et cette fois-ci je vais te parler du manga Plus que des amis Donc le Yaoi Plus que des amis est un manga des éditions, bosse dans leur collection Anna Collection Nous sommes dans le genre romance étrange vie La série date de 2015 au Japon et de juillet 2017 en France Oui je sais j'ai pas mal de retard Et en ce qui concerne l'âge conseillé officiellement il est âge conseillé aux 16 ans et plus Mais je te développerai mon avis dans la partie juste d'après Nous commençons donc cette vidéo Nous commençons donc la vidéo avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est déjà sur un coup de coeur Alors certes il y a quand même deux cases au dessus mais c'est quand même une bonne note En ce qui concerne par contre mon avis sur la série là nous avons été carrément sur le méga coup de coeur Pourquoi déjà tout simplement bon Sachant que le thème c'était quand même une facilité par rapport à la note Tout simplement parce que je suis très 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 friand des relations du coup entre deux meilleurs amis Qui est déjà une relation amicale au départ Et c'est voilà deux meilleurs amis, deux cousins Comme j'ai pu présenter il n'y a pas très très longtemps dans Paragislos Désolé je réfléchissais si la vidéo a été postée ou pas Et donc du coup voilà ça c'est vraiment un thème déjà que j'apprécie Donc on commence déjà avec un avantage j'ai envie de dire par rapport à un Thiaoui ou une autre histoire Mais des fois ça peut très bien me décevoir En ce qui concerne du coup mon avis sur la série ce que j'ai énormément apprécié C'était déjà que la façon dont sont travaillés les chapitres Je m'explique pour le premier chapitre du coup on va être concentré sur le plus petit là sur l'illustration Sur sa vision de la relation entre les deux meilleurs amis Sur ce qu'il éprouve, ce qu'il ressent etc Et dans le chapitre 2 on va être concentré sur sa vision à lui L'histoire se continue, on ne repart pas à la case des pas quand c'est des fois arrivé On continue l'histoire mais on va être plus concentré cette fois-ci sur le deuxième Et sur sa vision des choses, sur sa vision de la relation Sur la vision, la relation de sentiments actuels amoureux L'ancienne relation amicale et comment ils se sont connus etc Donc c'était vraiment un point très très fort, je le trouvais très intéressant On va donc nous développer correctement les deux caractères de nos protagonistes On va aussi nous développer le caractère d'un troisième garçon Qui est assez présent quand même dans la série Et j'ai trouvé ça très intéressant Ce que j'ai aussi énormément adoré C'était qu'on était sur une histoire assez tendre, assez douce Qu'on n'avait pas de trucs assez bruts au niveau des images Assez bruts au niveau des agissements des personnages Ce qui aurait pu être présent J'ai énormément aimé parce que c'était suffisamment dosé On avait une scène de préliminaire Une scène de sexe à la fin Mais tout reste quand même joli Dans le sens où en fait on ne voit rien de ce qui est dans l'entrejambe on va dire On voit qu'ils font les choses On voit qu'ils passent à l'acte Mais ça reste assez doux dans l'ensemble Assez adorable Dans le sens où en fait on ne voit pas grand chose comme Flower and Bunny Que j'aurais dû te présenter du coup il n'y a pas très très longtemps Ouais c'est ça je l'ai déjà présenté Il a été posté il me semble Oui Donc là le manga Flower and Bunny qui est aussi un manga des éditions Voice of où on était sur une histoire toute douce et tout ça Il y avait une scène de sexe à la fin mais on n'était pas obligé par contre de la lire Là par contre c'était vraiment sur la série il n'y a pas de chapitre entre D'ailleurs on est sur un manga totalement 100% plus que des amis et on n'a pas de chapitre en plus en rapport avec autre chose Donc ça déjà c'est plutôt pas mal parce qu'on est sur un 100% Et ce que j'ai aimé c'était tout simplement que Voilà c'était quelque chose de doux Ça se faisait petit à petit On nous expliquait du coup la version des deux J'ai vraiment adoré la façon dont vraiment l'histoire a été développée Et je trouve que c'est dommage que ça ne soit pas pu s'utiliser comme développement dans les mangas en rapport Où il y a une relation entre deux millions et demi Je ne parle pas forcément de mots mais aussi d'hétéro Parce que par exemple on va souvent Par exemple pour un shoujo on va être concentré sur la vision des choses de la fille Mais on ne va pas trop trop nous développer la version du garçon Par exemple même quand le mec était déjà amouré de la nana Et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant Surtout qu'on est dans du yaoi Il y a plus de choses du coup qui nous développent Vu qu'on est sur les deux personnages du même sexe Voilà Mais en tout cas c'est un yaoi que j'adore énormément Et que je te conseille vivement En ce qui concerne du coup mon habit sur les couvertures Je te dirai qu'on est sur un coup de coeur Alors je suis désolée je viens de filmer en fait juste avant mon avis sur sa majesté le chat Qui sera ou est sorti le 17 décembre Et en fait mon avis est plus ou moins similaire Parce que je pense plus ou moins la même chose Donc en fait c'est un simple coup de coeur Ça ne va pas plus loin Je pourrais même dire j'adore parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à juger Ce que j'aime en fait tout simplement C'est qu'on va voir là du coup nos deux protagonistes On les voit par exemple en train de rentrer de l'école Ou alors en allant en cours Mais ce que j'aime en fait c'est qu'on va voir du coup le côté un petit peu innocent Mignon et tout ça du premier du plus petit Et à l'arrière on voit bien que le deuxième le regarde et le surveille Mais il le regarde aussi avec amour Ça que j'ai vraiment adoré C'était qu'on voyait bien déjà Sans lire vraiment la série Que c'était une relation de meilleure amie qui soit amoureux Mais c'était aussi à double sens Enfin que c'était les deux qui étaient amoureux de l'un de l'autre Ce que j'ai du mal un petit peu C'est que ça soit trop dégagé On n'a pas trop d'informations Mais en même temps c'est quelque chose quand même que j'apprécie Mais je ne sais pas Peut-être parce que toutes les informations sont en haut On a juste là le logo Anna Collection Et au centre en fait on n'a rien Et j'ai l'impression d'avoir un manque Ils auraient dû mettre un petit peu par exemple le titre Un petit peu en travers comme moi j'aime bien faire Voilà mettre quelque chose par là Pour éviter que ça soit trop trop vide Mais sinon j'aimerais énormément le choix de l'illustration Et la façon quand même dont c'est fait Moi c'est ça là Surtout que c'est très très proche là des cheveux J'aurais monté un petit peu plus Mais là je suis en train de chipoter Bref toujours utile En ce qui concerne l'arrière Ce que j'adore énormément du coup C'est qu'on a le résumé La phrase d'accroche Une petite Enfin c'est la suite du résumé Mais voilà il y a un espace qui permet d'aérer Moi ce que j'aime bien C'est comme ça quand le résumé Même va être cassé en deux Tout simplement parce que Moi quand il y a un peu trop de texte Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos Mais quand il y a trop de texte Ça me fait peur Et je fuis Donc voilà Moi c'est pour ça que je m'arrête souvent Aux phrases d'accroche Parce que je ne peux pas Moi quand il y a un peu trop Je peux pas Je peux pas lire Et ce que j'aime énormément C'est que comme on est sur une histoire De 2 milliards d'enfance Et bien on nous les montre Un peu plus jeunes Du coup à l'époque où ils se sont rencontrés Donc ça c'est vraiment quelque chose Que j'aime énormément En ce qui concerne du coup Qu'on enlève la jaquette Ce que j'ai énormément adoré C'était ceci Donc oui Et je sais Il n'y a rien Il n'y a rien du tout A part le titre et le nom du mangaka Pareil à l'arrière On ajoute Anna Collection Mais ce que j'aime C'est que justement Tu peux te trimballer par exemple N'importe où Lire ton manga En ville Voilà Quand tu attends Que le cinéma ouvre Ou quoi que ce soit Et les gens Ne vont pas forcément savoir Ce que tu es en train de lire Il n'y a pas d'image Il n'y a rien C'était aussi dans un autre yaoi Que j'avais présenté Comme ça Où la page était Enfin là c'était or Il me semble J'avais vraiment apprécié Quand on ouvre du coup Les côtés de jaquette Ici on va avoir tout simplement Un tout mini Minimo quand même De l'auteur Et ici du coup La présentation pour l'autre manga Qui est du même Mangaka Qui est le manga Sick Qui est un manga Qui m'intéresse Mais j'ai vu la présentation De ma copine Keliado Chapan D'ailleurs je vous mettrai son lien En barre d'infos Si j'y pense Parce que comme je fume Et je vais poster ça Avec pas mal de décalage J'espère que je n'aurai pas oublié Mais apparemment Elle ne l'avait pas trop aimé Moi je vais quand même le lire Parce que voilà C'est le même mangaka Je veux savoir les deux versions Etc Ici on va être sur une image couleur Du coup assez sublime Voilà Ça reste assez soft quand même Et on va commencer du coup Avec L'illustration comme ça Et après on commence directement Le manga Il n'y a pas je crois De page de Ouais c'est ça Il n'y a pas de page de sommaire Par contre ça c'est un point faible Moi j'aime bien pouvoir Tout contrôler au niveau du nombre de pages Je vous en suis par rapport à ma lecture Et le temps que j'ai pour lire chaque matin La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la commenter La liker et la partager Pense à aller t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'oublie pas du coup D'aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation N'hésite pas du coup A la série Si je te donnais envie de la découvrir Ou pas du tout Si tu as déjà lu ce manga N'hésite pas à nous exposer du coup Ta version de l'oeuvre Et n'hésite pas aussi A me mettre dans les commentaires Si tu aimes bien ce genre de manga Où on va exploiter du coup La relation entre deux meilleurs amis Est-ce que tu en es aussi friand que moi Ou pas du tout Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite Pour un nouveau yaoi Bye bye